Moi ça m'arrive une fois à 3h du matin que je commence à avoir hyper mal au ventre et j'ai eu vraiment l'impression que j'allais crever. J'ai commencé à vraiment flipper grave. Je me disais qu'on m'avait empoisonné et que j'allais être foutu et que je passerais pas la nuit. Le lendemain j'ai continué ma vie tranquillou. Le problème c'est qu'il y a des gens, bah cette impression de crever elle revient en boucle. Ou alors ils ont tellement peur de la retrouver qu'ils se mettent à éviter plein d'endroits. Et puis ils évitent de plus en plus de choses, ils s'empêchent de faire de plus en plus de choses dans leur vie et ils s'enfoncent tranquillou dans la dépression et le suicide. Et là moi je trouve que ça pue quand même la merde. Alors il y a tout le monde dans sa vie qui va au moins faire une fois ce qu'on appelle une attaque de panique. Et pour décrire ce que c'est un trouble panique, il va falloir définir ce que c'est une attaque de panique. Une attaque de panique c'est l'impression qu'il y a un truc hyper grave qui va vous arriver et que votre corps tout d'un coup pète un câble. Genre là c'est comme s'il y a quelqu'un qui débarquait avec une calage dans votre appart et qu'il vous guélait dessus qu'il allait vous tirer dessus. Et bien là vous allez risquer d'être sacrément mal. Et bien une attaque de panique c'est un peu comme si vous vous retrouvez dans cette situation. C'est difficile à décrire ce que c'est une attaque de panique parce que chaque attaque de panique est différente et chacun fait la sienne. En général ce qu'on retrouve quand même c'est une impression de danger immédiate. Genre je vais mourir ou je vais devenir fou dans l'instant. Et aussi des manifestations de stress extrême. Par exemple quand on a l'impression que le coeur va exploser ou qu'on a le souffle coupé. Bref il y a des pensées d'un danger imminent mais en même temps plein de manifestations de stress. Et le trouble panique c'est le fait qu'après une attaque de panique on va les refaire plusieurs fois par semaine. Ou qu'on va en avoir tellement peur d'en refaire une qu'on va se pourrir la vie pour éviter d'en refaire. Donc par exemple les gens qu'on dit agoraphobes sont en général des gens qui vont éviter des lieux publics de peur de faire une attaque de panique dedans. L'agoraphobie seule sans attaque de panique c'est assez rare. La question qui tue du jour est pourquoi une personne va faire une attaque de panique et ne plus en faire de sa vie. Et pourquoi une autre personne va développer un trouble panique et va faire plein d'attaques de panique par la suite. Alors il y a trois trucs qui vont venir foutre en l'air la vie du petit paniqueur. Le premier c'est la trace qu'a laissé la panique dans la mémoire. Au moment où on fait notre première attaque de panique qu'est-ce qui se passe ? Le corps il est tout stressé et il retient plein d'informations de la situation et il les associe à la panique. Ça peut être des informations externes genre le monde autour ou la route sur laquelle était le paniqueur. Soit des informations internes genre les vertiges ressentis ou l'accélération cardiaque au moment de la panique. Cette association entre la panique et le monde externe ou interne, si elle est trop forte, ça peut foutre sacrément la merde. Parce que du coup, dès que le paniqueur va retrouver des informations dans sa vie de tous les jours, il va se remettre à paniquer. Première merde du paniqueur, il va se remettre à ressentir la panique pour pas grand chose, parce que son corps a retenu qu'il a paniqué en présence de ces éléments. Par exemple, un paniqueur a eu le cœur qui a explosé au niveau des battements quand il a paniqué, maintenant il ne peut plus faire de sport, parce que dès qu'il court un peu, son cœur s'accélère et la panique arrive. Ou encore cette personne qui a fait une attaque de panique sur l'autoroute et qui du coup maintenant ne peut plus prendre l'autoroute parce que dès qu'elle monte dessus, elle refait une attaque de panique. Savoir pourquoi ça laisse des marques aux gens, c'est assez mystérieux pour l'instant. Ce qui explique le mieux le phénomène, c'est un modèle biologique auquel honnêtement, j'ai absolument rien pigé. Mais je vous le laisse en référence. Mais ça, ça ne va pas suffire à recréer des attaques de panique. Il y a un deuxième truc qui va s'ajouter, c'est les films que se fait le paniqueur. Imaginons le paniqueur qui court et qui ressent des battements bizarres dans son cœur. Il va commencer à paniquer parce que son corps a gardé la trace de la panique. Qu'est-ce qu'il risque de se dire quand il sent que son cœur s'accélère ? Il risque de se dire « Merde, mon cœur palpite bizarrement, je vais faire une crise cardiaque. » Et qu'est-ce qui se passe quand il se dit ça ? Eh bien, il panique un peu plus parce que faire une crise cardiaque, ce n'est pas cool. La panique monte, donc les symptômes physiques de la panique augmentent. Donc son cœur palpite encore plus vite. Et là, il se dit que c'est vraiment grave parce que son cœur est à fond et augmente de plus en plus. Et il panique un peu plus. Et ça va tourner en boucle jusqu'à qu'il pète un câble et fasse une autre attaque de panique. Et là, on voit aussi l'importance de se faire des films pour les agoraphobes. Les agoraphobes, ils se font souvent peur d'être coincés dans des lieux où ils ne pourront pas trouver de l'aide, comme l'ascenseur, les trains ou la voiture. Dans leur tête, ils se font le film qui va y avoir un problème. Et effectivement, quand vous avez un problème, vous préférez pouvoir être secourus. Et ça, ça ne suffit pas encore à expliquer toute la merde que va vivre un paniqueur. Parce que là, ça nous explique pourquoi il va refaire des attaques de panique. Mais ce n'est pas le seul problème des paniqueurs. Là, ça devient vachement plus subtil. En gros, en essayant de sortir de sa merde, le paniqueur va empirer sa merde. Vous comprenez bien que le paniqueur, il n'est pas teubé. Il va bien voir qu'il panique et il va essayer de gérer tout ça. Quand le mec, il voit que son cœur palpite et qu'il commence à paniquer, il peut avoir plusieurs types de réactions. Et il y a des réactions qui vont empirer son trouble panique. On va surtout s'intéresser du coup à celle-là. Parce que c'est celle que mettent en place les paniqueurs. Donc, le gars, son cœur palpite, il se dit « Merde, putain, je vais crever. » La panique commence à monter. Il peut avoir une réaction, par exemple, c'est de se dire « Putain, ça ne va pas. Je vais arrêter de courir le temps que ça se calme, le temps que ça se passe. » Ou il se dit « Oh, et puis merde et tout. Je vais essayer de penser à autre chose. Je vais mettre mes écouteurs. » Donc, il met ses écouteurs. Il se distrait avec sa musique en essayant de ne pas penser à qu'il est en train de paniquer. Ce qui est très bien du coup, parce qu'il va arrêter de se faire des films. Il va donc baisser sa panique et la situation va redevenir agréable rapidement. En gros, face à une montée de panique, les gens vont trouver des stratagèmes pour éviter que la panique explose. Ce qu'on ferait à peu près tous. Les stratagèmes les plus simples qu'on trouve, en général, c'est soit d'éviter la situation qui fait monter la panique. Par exemple, ici, en arrêtant le sport. Soit en détournant l'attention de la panique et du problème. Par exemple, en écoutant de la musique. On va prendre un autre exemple pour mieux comprendre. Une personne a fait une attaque de panique en voiture. La semaine d'après, elle doit la reprendre. Et son corps, il a associé la voiture à la panique. Donc, dès qu'elle se rapproche de sa voiture, elle commence à monter en pression. Elle se dit, putain merde, ça commence déjà. Je vais sûrement péter un câble et avoir un accident. Parce que je vais paniquer et je ne vais pas pouvoir gérer dans la voiture. Et là, elle commence vraiment à paniquer. Elle décide alors de ne pas prendre la voiture. Ce qui la calme direct. Ça marche hyper bien, puisque la personne, du coup, se calme et ne fait pas d'attaque de panique. A court terme, c'est la fête. Maintenant, il y a deux gros problèmes qui vont surgir, tels des petits léopards embusqués dans les bois. Le premier, c'est qu'essayer d'éviter les situations ou les sensations qui nous font paniquer. Ça va rendre le système nerveux plus sensible à ses sensations et ses situations. Et du coup, la prochaine fois, la personne va paniquer encore plus vite quand elle sera dans la situation. Ce qui explique que le trouble panique, au fil du temps, il va perdurer et même empirer. Et la deuxième, c'est que ça va détruire objectivement la situation de la personne. Par exemple, elle va arrêter de courir et du coup perdre un loisir. Ou alors, elle ne va pas prendre sa voiture et du coup louper son entretien d'embauche. Petit à petit, la personne, pour éviter les paniques ou se calmer, va limiter ses activités. Ce qui aura de grosses influences sur sa vie et sur son estime d'elle-même aussi. Et voilà comment une personne finit avec un trouble panique. Elle fait une attaque de panique. Son corps et son esprit, du coup, déclenchent des attaques de panique dès que quelque chose lui rappelle l'attaque initiale. Et c'est un phénomène qui empire parce que la personne va essayer de gérer comme elle peut, mais avec des solutions qui vont calmer sur le court terme, mais pas sur le long. Et c'est sur ce magnifique schéma récapitulatif que je vais vous laisser deviner ce qu'on peut faire pour cette personne. Bonne chance ! Et bien là c'est simple, on a 4 cases, on a 4 types de solutions. Solution 1, ça serait d'éviter les sensations ou les situations qui provoquent la panique. Ça marche hyper bien. Et c'est la solution choisie par les paniqueurs. L'autoroute me fait paniquer. Ben plop, je ne prends plus l'autoroute. Ici, le monsieur pourrait faire le choix de ne plus faire de sport. C'est une solution radicale. Ça marche bien pour éviter la panique. Par contre, ça handicap la personne au quotidien. Et si vous choisissez cette solution, il faut vachement bien peser le pour et le contre. Parce que ça ne règle pas du tout le problème, ça aide juste à vivre avec, en se limitant. Il y a une deuxième solution, ça serait de réduire le sentiment de panique. Et ça, on a quelques trucs pour. Il y a déjà les médicaments qui limitent l'impact émotionnel de la panique. Et puis, comme on sait que la panique, c'est lié à un déséquilibre entre l'oxygène et le CO2 que vous avez dans votre sang. Il y a des techniques de respiration qui permettent de rééquilibrer l'oxygène et le CO2 et qui peuvent faire baisser la panique quand elle monte. Ce qui est très bien pour les gens qui arrivent à sentir que la panique monte. Mais ça ne suffira pas. Parce que, comme vous voyez, case 2 et case 3, elles sont liées. Et si la personne, par exemple, fait son exercice de respiration, mais continue à croire qu'elle va crever, dès qu'elle va arrêter la respiration, la panique va remonter. Donc, il est nécessaire pour les paniqueurs que la personne prenne conscience que les films qu'elle se fait ne vont pas se réaliser. Ou qu'ils ne se réaliseront pas si elle arrive à gérer sa peur. Donc, il faut arriver à détacher le sentiment de panique et le scénario catastrophe que se fait la personne. Et enfin, il va falloir trouver des techniques qui privilégient le long terme sur le court terme. Et qui vont progressivement faire diminuer la sensibilité à la panique. Pour que la personne puisse, par exemple, reprendre l'autoroute sans avoir sensation de panique. Une technique fréquemment proposée au patient est d'apprendre la personne à supporter les sensations étranges, comme les vertiges, le souple coupé, et lui faire voir ainsi qu'il ne se passe rien, même si elle a ses sensations. Par exemple, des gens qui ont fait des attaques de panique ne supportent plus de fumer un joint, parce que les vertiges qui y sont liés sont trop durs à supporter. Le but, c'est de montrer à la personne, regarde ta panique, tu peux la gérer. Tu ne vas pas crever, tu ne vas pas être emporté, tu peux arriver à gérer. Il y a plein d'angles d'attaque, comme vous voyez. Et comme chacun est différent, on ne peut pas savoir à l'avance celui qui sera le plus efficace. Il y a des personnes qui vont gagner en confiance et apprendre à gérer la panique hyper rapidement avec de la respiration. Et il y a d'autres qui vont se sentir mieux. Dès que le médecin va leur dire, mais non, vous n'avez aucun problème cardiaque, le cœur qui saute, c'est normal, ça arrive en cas de stress. Le médecin, du coup, il bloque le scénario catastrophe directe en disant à la personne, tu ne vas pas crever, c'est juste normal ce que tu ressens, c'est du stress. Donc, pour savoir ce qui est le mieux pour vous, vous avez ces magnifiques gens compétents qui pourront vous aiguiller et savoir exactement par quelle technique commencer. Voilà, maintenant, tu es un pro des attaques de panique et tu pourras conseiller les petits gens que tu connais. Surtout que c'est quand même super important parce que imaginez que vous avez des sensations bizarres, le cœur qui saute et que vous commencez à vous faire des films comme quoi vous allez mourir. Ce n'est pas un psy ou un psychiatre que vous allez, c'est aller aux urgences. Et il y a des gens, c'est des paniqueurs, et bien, ils ont des années où ils vont aux urgences constamment parce qu'ils croient qu'ils vont mourir. Donc, c'est important aussi que les médecins sachent faire la différence et de détecter les paniqueurs. Donc, si vous avez envie de partager cette vidéo avec les gens gentils que vous connaissez, vous pouvez sans aucun souci. Et si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres maladies, vous pouvez cliquer en bas. Et si vous voulez être informé quand d'autres vidéos sortent, vous pouvez cliquer ici. Au revoir les petits gens ! Eh bien, cette fois, je ne me suis pas trop planté dans mon néonciation. Presque !